J'avais envie de vous parler de Première neige sur Pondichéry d'Uber Haddad qui est un roman que je publie ce mois de janvier 2017. C'est un livre dont Uber Haddad m'a parlé depuis au moins une bonne dizaine d'années et c'est un livre qui l'habite depuis depuis tout ce temps et donc j'ai été particulièrement heureuse de le voir arriver. C'est l'histoire d'un vieux musicien, un vieux musicien israélien aveugle qui est un violoniste virtuose et qui est invité dans le sud de l'Inde pour un festival de musique carnatique. A l'occasion de cette invitation, il décide de claquer la porte, de ne plus jamais revenir en Israël et de s'installer en Inde. Alors comme il est aveugle, avec lui on va arriver à Chennai et on va être pris par tous les sens, par la puissance de l'Inde, la puissance des odeurs, la puissance des bruits et de toutes les émotions. Donc souvent on dit que l'Inde c'est des couleurs mais chez Uber Haddad ça va être des langues, des sons, des odeurs, des sensations et c'est quelque chose, une expérience sensorielle de lecture qui est assez étonnante. Et avec lui on va se promener sur les routes de l'Inde jusqu'à arriver à Cochin. On va découvrir la synagogue bleue, la vieille, vieille synagogue bleue de Cochin. Et là c'est les toutes dernières traces d'un antique royaume juif, donc plus de 2000 ans, installé là et il reste plus que 9 hommes dans la synagogue qui s'apprêtent à faire une prière. Sauf que pour la prière il faut être 10 et notre héros arrive là presque comme une bénédiction du ciel. Donc voilà, c'est les aventures d'Oshéa Mainzel dans l'Inde du Sud et c'est habité par la musique, habité par toutes les sensations de l'Inde. C'est écrit comme tous les livres d'Uber Haddad d'une manière absolument magnifique. Je pense qu'on est tout à fait emporté par le roman. C'est aussi contemplatif et poétique que le peintre déventail ou mât. Et en même temps il y a cet enjeu à la fois très politique, existentiel qu'on avait déjà dans Palestine. Donc je crois que c'est un grand beau livre d'Uber Haddad, Première neige sur Pondichéry, je vous le conseille vraiment.